Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle rencontre sur FC24 et on va faire le déplacement à Lille qui sera notre nouvelle rencontre et on va s'épaérer, remporter 3 points de plus, c'est évidemment l'objectif de base Salut à toutes et à tous, quel privilège de vous retrouver ici depuis les prévues du stade Pierre Montroy Allez ça a commencé, si c'est vrai que l'équipe précédente s'est fait complètement rire en deux Bordeaux est tamé 11-0 contre Tamas Stadium Allez ça reste déjà de faire un but, 1-0 OUCH 2-0 Bah décidément Victoire se profile et elle est belle Peut-être parce que je m'ai fait zéro et je m'ai éclairé un peu Le but est l'acteur de seconde directe du stade Le but est dur sur la relance Normalement est repris très Le but est l'acteur de seconde directe Le but est l'acteur de seconde directe du stade Le but est l'acteur de seconde directe du stade 3-0 L'engagement qu'il vient de la donnée et le maire qui a l'acteur de seconde directe du stade Ah si il y a plus de l'avant sur la veau d'affichage Il a quitté Le propriétaire du véhicule limité du REGF 6162-2PT Tâteau de dur chance du monde de ton tour de seconde directe du stade Léon Messi, à la défense débattue, et nos gardiens qui écartent bien le danger. Changer de propriétaire, c'est le contraire sans difficulté. On va vers la surface. Encore une fois. Attendez, on signe un but dans une autre rencontre et c'est le pas de la S. Oui Benjamin, c'est le premier but pour Brunaco. Un but signé André Silva, du but est parfaitement placé. Un but à zéro donc. On joue ici depuis exactement 27 minutes. Allez Zibor et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Allez, 4-0. Aïe, ça fout de très mal. On est en pleine forme. Ça, c'est pas pour me déplaire. Surtout cette fois, c'est à l'extérieur. C'est vrai qu'on a eu un calendrier de début de saison assez chargé. Finalement, on s'en est très bien sorti comme ça. Et là, pour la suite, c'est très prometteur. Parce qu'on a des matchs encore fichés. On a déjà passé par le mot de début de saison. On le voit dans cet acte. C'est là que c'est le football. Des bosses pour Dominique Técré et le but, tout simplement. Et il y a un ballon dans la profondeur. Et oui, le but ! C'est un joueur ! C'est un joueur ! Un excellent couverture de balle pour résister à la nation. Et voilà, à la même temps... C'est donc la fin pour cette rencontre 5-0 au score actuellement. On va tout de suite reprendre. Le boutique de la profonde de la deuxième période. Voyons si la deuxième mi-temps sera plus équilibrée que la première. C'est très bien défendu. Attendez, on s'y a un but qui vient d'être remarqué dans le match des Girondins de Bordeaux. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but au Girondins de Bordeaux. Ça fait donc un but partout alors qu'on joue la cinquième minute de jeu. Merci d'avoir pour l'info. Et donnez-nous au courant pour la suite de la ronde 1. C'est bien, merci d'avoir des photos. Ça s'écrase dans les buts. C'est zéro. Reprendre ce ballon, le propulser au monde des filets. Mais qu'elle a l'air ! Quelle démonstration de notre score ! Et maintenant 6-0 à zéro. Carrella ? Et pas de votre profondeur ! Ouais, il est fait pour Ronaldo ! Allez, non, j'ai bien complisé par le gardien ! J'ai l'air clé ! Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Voilà, le double changement intervient. Vous attendez, visiblement ça bouge. Et donc s'il y a un but dans le match du PSG. Oui, bonjour. Deuxième but, en faveur du but. Paris Saint-Germain. Un but inscrit par Xavi Simons. Il s'est retrouvé totalement seul. Il n'a qu'à finir. Il n'a qu'à finir. De but à zéro. Près 61 minutes de jeu. Ok, merci d'avoir et surtout, n'hésitez pas à intervenir. La défense s'impose sur ce temps. Mais le dépasse n'est pas fini. C'est contré par Cancelo. C'est les recranges choisis par le coach pour opérer ce changement. Yom To. Ah, il faut lui perdre des ventes. Il y a eu peu de transitions d'attaque à négocier. La campagne d'attaque n'était plus en promeneuse mais elle est finalement mal négociée. Et donc, le ballon est perdu. On parle du nof qui aurait été par Montester City sur ce dossier. Pour l'instant, évidemment, rien d'un dossier. Et oui, même si personne ne sait rien, ça passionne tout le monde. On discute, on a un avis, on a un portage. Les revenus de drapeur, c'est le feuilleton de photo. Vous revenez au jeu, regardez ! Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Et il y a une. Tiens, coach là-haut. Bien quitté. Ah, le press in play, il va nous récupérer très haut. Le sort de Vinicius. C'était bien vendé, même gardien est bien placé. Bien quitté. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Vinicius. ça passera pas c'est la fin de cette rencontre qui est remporté largement 6-0 alors qu'est ce qu'on aura de la prochaine santé de la ligue des champions oui c'est ça ce sera la quatrième journée ligue des champions le match retour face au fc copenhague qu'on avait battu 5-0 à l'extérieur là il va falloir les battre à domicile donc peut-être un petit peu plus davantage au match aller c'est l'équipe la plus faible du groupe il faudra battre de nouveau le fc porto à l'extérieur et manchester city à domicile et ce qui clôturera cette phase de groupe en espérant pouvoir valider notre qualification en huitième de finale de ligue des champions nous verrons ça la prochaine fois merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite à très bientôt